A sa sortie du tribunal cet après-midi, José Moir, le leader council, s'est adressé à la presse. Il a déclaré que c'est un jour noir dans l'histoire du pays. Il a ajouté que c'était un rassemblement pacifique organisé par deux partis politiques. Mais la justice a une fois de plus triomphé, a-t-il souligné. Juste pour un point de presse, pour informer la population, qui aujourd'hui là, c'est un jour noir dans l'histoire du pays. Non, parce que c'était un rassemblement pacifique en deux partis politiques, l'Union peuple mauritien et le rassemblement mauritien. Mais malheureusement, pas fait une capable, même commence la manifestation. Fait une arrêt, tous les huit manus militari, fait une amène eux devant la cour. Et heureusement, encore une fois, la justice a fait son travail, la justice a fonctionné. Donc on n'a pas besoin de faire un dessin pour que la population comprenne qu'il puisse arriver. Et c'est pour ça que Maudier, c'est un jour noir pour la démocratie. C'est un jour noir pour la justice. Mais heureusement que le judiciaire a fonctionné. Et tous les huit membres LPM et le rassemblement mauritien libres des autres mouvements, libres des autres actions. Et nous retrouvons nous en cours le 24 mars pour que le DPP prenne une stème lors de la motion de striking out of the professional charge. Pour M. Sanjeev Atidogdari, comme il n'y avait que huit personnes, cette manifestation pacifique ne constitue pas un délit. Pour lui, l'autorisation de la police n'était pas nécessaire. D'après la loi, il n'y a pas une offence en bas public gathering acte. Il n'y a seulement huit personnes. Et je ne suis pas venu avec des affaires offensives. Je ne suis pas venu pour faire des autres. Donc c'est un pays fou gager, un pays fou hôtesse. Et l'homme, les huit, n'est pas constitué à l'auvance, pas nécessaire d'imaginer rémission avec la volonté. Il y a la constitution, il y a la section 1, il y a la section 2, protection of fundamental rights, il y a l'anti-3 et l'anti-13 de la constitution. Il y a 40 libertés de s'assembler. L'avocat Hassan Khali a déploré la façon d'agir de la police qui a voulu priver les manifestants de leur droit à protester. La magistrate a pris la chose provisoire qui finit l'exemple de sa huit camarades-là. Il accorde caution à sa huit camarades-là. Et un non-monetary bail, ça veut dire pour payer comme caution. Mais bien sûr, il a besoin de payer un frais la cour. Et en ce qui concerne la manifestation lui-même, aujourd'hui, la population trouvait, vous avez votre propre conclusion, dans quelle manière l'autorité, le bureau du commissaire de police, le commissaire de police même en personne, finit à agir contre ces manifestants-là. La loi de Dieu, vous n'avez pas de manifester sans autorisation, une « peaceful manifestation » où il y a moins de 12 personnes. Et aujourd'hui, dans la boxe accusée, il y a huit du monde. Donc, ça a démontré clairement de quelle façon l'autorité, c'est-à-dire la police, peut agir et empêche sa huit camarades-là de manifester quand ils ont tous le droit pour manifester, comme la loi autorise pour manifester. Donc, aujourd'hui, nous trouvons aussi répression, dictataires et dominaires. Maître Hanoup Goudhary explique que sous la section 139 du code pénal, un rassemblement est illégal lorsqu'il y a 12 personnes ou plus. Comme il n'y avait que huit protestataires, ils ne peuvent pas être occupés sous cette charge, dit-il. Section 139 du code pénal, comme ça, la loi-là, taking part in an unlawful assembly. Any person who takes part in an unlawful assembly shall commit an offense and shall on conviction be liable to a fine not exceeding 10,000 rupees and to imprisonment for a term not exceeding two years. 139 sections 2, in this section and in the following sections, unlawful assembly. Écoute ça bien, unlawful assembly means 12 or more persons. La loi est bien claire. L'idée est où, l'assemblée est unlawful quand il y a 12 ou plus. Alors, il y a un des moune par contre. Est-ce qu'il y a 12 des moune ou bien plus? Parce qu'il n'y a pas capable de commencer contre les journalistes comme les protestants. Les journalistes peuvent faire ce travail, pas sur ce bail, puis pas sur ce bail. Si il y a seulement 8-10 moune, mais 8-10 moune, ça veut dire qu'il n'y a pas de soucis à la loi. Alors, ça nous fait mettre une motion, une deuxième motion dans la cour pour réer sa charge provisoire là parce qu'il n'y a pas raisonnable pour les charges provisoires dans les circonstances. Une deuxième motion a été déposée pour la radiation de la charge provisoire. L'audience a été fixée au 24 mars prochain où le bureau du DPP fera connaître sa position. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.